Allez c'est parti, on joue ici un 2270 Elo et on va opter pour cette fameuse moderne, ce système facile à apprendre où on joue toujours les mêmes coups, donc D6, K et D7. Je vous rappelle qu'on ne développe pas le cavalier G8 pour éviter ces fameux fous H6 qui me préparent. Ah qu'est-ce qu'est les vicieux ? Eh bien on joue ici A6 d'abord, et ensuite B5, fous B7, K et G8 très important, on évite le fous H6. Bon il joue ici A4, ok, il empêche B5, donc on va jouer le plus modeste ici B6, et on va développer comme ça le fou en B7. Ok il joue fou C4, quand il joue fou C4, toujours attention au fou prend F7, mais pour l'instant il n'y a pas de soucis, donc on va jouer fou B7. Mais bon, s'il joue le cavalier F3, il va falloir commencer à faire attention à fou prend F7, parce qu'il y a des histoires de K et G5 aussi, donc ça c'est très très thématique dans la moderne. Et souvent, bon je pense que s'il fait K et F3, peut-être je vais me diriger vers un E6 pour bloquer la diagonale du fou. Ah, il ne joue pas ça, il joue F3, intéressant. Alors ici qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on joue C5 ? C'est souvent un plan dans la moderne, où on peut opter pour cavalier F6, mais bon, vu que souvent cavalier F6, le problème comme je l'ai dit c'est fou H6. Ce n'est pas très grave quand les blancs ont fait petit roc, mais là ils n'ont pas encore fait petit roc, donc ils ont encore la tour en H1. Donc souvent, K et F6 n'est pas bon si la tour est encore en H1, parce que fou H6, et après il y aura H4, H5, H prend G6 avec la tour H1 qui est très forte. Donc on ne va pas jouer cavalier F6 je pense. La question c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est la grande question. Est-ce qu'on... alors deux choix, soit C5 comme d'habitude, soit E6, K et E7. J'hésite. Je pense qu'on va opter pour C5. Allez, c'est parti. C5 dans la logique du fou G7. C'est-à-dire qu'on veut essayer d'attaquer ces cases noires, ces cases noires que je contrôle très très bien avec mon fou G7. Ok, je joue cavalier E2. Intéressant. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici ? Encore une fois, si cavalier F6 fou H6, ça me dérange un petit peu. Mais j'ai l'impression que là, quand même, ce n'est pas super dangereux. Parce qu'il a perdu beaucoup de temps quand même. Et puis il a fait A4, donc s'il fait grand roc, son grand roc sera très faible. Parce qu'il a déjà poussé son pion A4, donc je pourrais faire B5 et ouvrir facilement les lignes sur son roi. Allez, on va jouer ici cavalier F6. Je lui laisse le fou H6. Je ne sais pas s'il va en profiter. Mais je pense que ce n'est pas super dangereux, la fou H6, même si la tour est en H1. Parce que fou H6 fait petit roc, il fait H4. Mais bon, j'ai l'impression qu'il a... J'ai déjà commencé à attaquer le centre. Donc j'ai l'impression que je vais réussir à trouver un moyen de faire exploser le centre, de trouver du contre-jeu au centre pendant que lui va m'attaquer à aller le roi. D'ailleurs, il hésite. Donc c'est peut-être pour ça que cavalier F6, c'est un bon coup. Là, c'est un peu bizarre ce qu'il a fait, je trouve. S'il fait petit roc, du coup, c'est une position assez plate. Il n'a plus du tout les idées classiques de l'attaque anglaise. Ce qu'il a fait ici, dame D2, fou E3, pion F3, pion E4, c'est attaque anglaise. Et s'il fait grand roc, c'est un peu bizarre. Parce que normalement, grand roc, on ne le joue pas si on a joué A4. Parce que là, avec A4, le grand roc est affaibli. Donc finalement, mon adversaire, 2270, mais il a des problèmes, non ? Alors il faut toujours vérifier, attention, les poussées centrales. E5 et D5. D5, en général, c'est jamais dangereux. Parce que là, ça ouvre la diagonale de mon fou. En plus, le fou C4 va taper sur son propre pion D5. Donc ça sera un mauvais fou. La question, c'est souvent plus E5. Mais là, E5, vous voyez, je contrôle quand même deux fois. Et lui, il ne contrôle qu'une seule fois. Donc ça va. Donc finalement, je trouve que c'est une moderne qui est très réussie. Et ok, il joue H3. Très 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 bizarre, très modeste ce coup. On joue petit roc. Je ne comprends vraiment pas ce coup. H3, c'est quoi l'idée ? Et fou H6 maintenant. Que c'est mystérieux ce qu'il fait. On va ici jouer tour C8 et activer notre tour. Petit vis-à-vis avec le fou C4 qui pose problème. Je menace C prend D4 éventuellement, suivi de tour C4. Ok, il prend. On va prendre. Et c'est là où je ne comprends pas trop H3. Parce que normalement, l'idée, c'est H4, H5, H prend G6, dame H6, échec. Donc pourquoi H3 ? Il B3. Il défend ici le fou C4. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va prendre et jouer cavalier E5 pour attaquer ce fou. Souvent, le problème, c'est que quand il a joué B3, c'est qu'en fait, après, le pion C2 peut devenir très faible. Parce qu'il est arriéré. Ok, il joue fou D3. Et aussi, le problème, c'est souvent le cavalier C3, ici, qui est mal défendu. Parce que le pion B2 est parti. Donc on peut peut-être, ici, essayer d'en profiter avec un petit coup de dame C7. Et on met la pression sur ce cavalier. J'ai vraiment une position de rêve, ici. On dirait une Sicilienne, mais mille fois meilleure pour les Noirs. Ok, on attaque ici le cavalier C3. Donc, je me demande un petit peu comment il va réagir potentiellement cavalier E2. Ok, bien joué. Et peut-être qu'on va contrer au centre, ici, avec D5. Le fameux coup libérateur de la Sicilienne. Est-ce qu'on y va ou pas ? Avec D5. Moi, ça m'a l'air très fort. Allez, on y va, D5. On se fait plaisir. Voilà, on réagit au centre. On fait exploser le centre. On ouvre le centre, alors que le Roi Blanc est toujours au centre. Très dangereux, ici, pour le Roi Blanc. Et, encore une fois, le Roi Blanc, on ne sait pas trop où le mettre. En fait, il a tellement poussé ses pions à la fois à l'aile dame et à la fois à l'aile roi, que, finalement, peu importe où il va mettre son Roi, son Roi sera toujours un petit peu dans les courants d'air. C'est souvent pour cela qu'on dit de ne pas toucher au pion du côté où on va requier. C'est vrai pour les 1000-1200 Elo, mais c'est aussi vrai pour les 2300, mon cher Volos. Je vais prendre D5. Ok, on prend. On prend, oui. Et on va essayer de se faufiler un petit peu sur ces cases noires, ici. Il reste très compact, quand même. Donc, ce n'est pas dit qu'on va gagner, ici. Mais, la colonne D qui souffre, peut-être un petit coup de tour D8, un petit vis-à-vis. Avec la dame. Giroc, finalement. Allez, ça, ça ne peut pas faire de mal. Petit vis-à-vis avec la dame, on crée des signaux faibles tactiques. Et donc, forcément, au bout d'un moment, ça va craquer. S'il y a beaucoup de vis-à-vis, beaucoup de pièces attaquées, il y aura forcément, au bout d'un moment, de la tactique. Bon, là aussi, vous voyez, H3, je n'aime pas trop, parce que, finalement, le pion, s'il avait été en H2, il n'y aurait pas tous ces trous sur cases noires. Regardez-moi tous ces trous sur cases noires, là. Ils sont énormes. Bon, comment il va continuer, ici ? Il y a des problèmes tactiques sur la colonne D. Qu'est-ce que je menace, moi, d'ailleurs ? Pas grand-chose. Peut-être cavalier B4. Ah non, pas cavalier B4, bien sûr, il y a dame prend B4. Peut-être dame C5, on va clouer le cahier D4. Peut-être cahier C3, aussi, c'est intéressant. Bref, l'idée, ça va être de bouger ce cavalier pour commencer à attaquer ses pièces sur la colonne D. Ok, tour E1, assez passif, je trouve. Mais, en même temps, il vise un petit peu mon cavalier, ici, en E5, un peu dangereux. Alors, comment on va continuer ? Là, c'est C3, c'est pas bon, parce que, du coup, cahier prend C3, dame prend C3, dame prend C3, tour prend C3, tour prend E5, je perds une pièce. Donc, il va falloir opter pour une autre solution. Pas évident. Pas évident, c'est bien joué ce qu'il a fait. On va peut-être se diriger... Peut-être un petit coup de dame C5, non ? Pour générer ce petit signal faible sur ce cavalier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit dame C5, comme ça, là. Voilà, un petit clouage, comme ça. On peut pas faire de mal. J'imagine qu'il va jouer Roi H1. Et à nouveau, je serai un petit peu dans la question de qu'est-ce que je fais. Mais bon, il peut aussi craquer. Roi H2, j'aime pas trop, je préfère Roi H1, parce que là, je trouve qu'il est un petit peu dans les courants d'air sur cette diagonale. Alors, encore une fois, il me renvoie la balle. Là, l'avantage, au moins, c'est que j'ai potentiellement cavalier B4, parce que... Ah ouais, qui a B4, ça a l'air pas mal du tout, là. Ben voilà. Ben, c'était un des avantages de dame C5, c'est que je contrôle la case B4. Donc, finalement, maintenant, je peux mettre mon cavalier en B4. Et il est défendu par ma dame. Et, finalement, là, la pression, elle est énorme. Cavalier, cavalier, qui attaque ça, qui attaque ça, qui attaque ça. Les deux tours qui visent comme ça. Aïe, 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 aïe. Je pense que... Il est perdant. Bon, je sais pas, il y a beaucoup, beaucoup de soucis, là, au niveau de la colonne D. Le pion C2 qui est faible arriéré. Et vous voyez, s'il avait eu le pion, ici, en B2, ça aurait été différent. Il aurait pu jouer un C3, par exemple. Alors, même pas C3, parce qu'il y a, potentiellement, le fou D3 qui est en prise. Ah, ouais. Ah, il a mal joué. Peut-être qu'il a eu peur de mon titre. Peut-être qu'il a vu IM, et il s'est dit, on va jouer très solide. Et c'est peut-être cela qui explique le petit coup H3, l'hésitation à balancer H4, H5, le temps de réflexion très très long. C'est peut-être pour cela. Ça arrive souvent, moi-même, quand je joue un grand maître, des fois, je joue beaucoup plus trop passif, comparé à d'habitude. Dame E3, ok. Intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas mal, hein, Dame E3. Il défend le cavalier. Tout a l'air bien défendu, ici. Hum. Il m'embête encore une fois, mon adversaire. Il m'embête encore une fois. Alors, comment on pourrait mettre un terme à cette partie ? Peut-être prise. Peut-être prise, prise E5. Attaque ce cavalier. Ah, il perd une pièce. Et voilà. Prise. En fait, l'idée, c'est de surtout libérer la case E5. Parce qu'en fait, j'ai repéré qu'il y avait un vis-à-vis, ici. Et là, j'ai l'impression qu'il y a E5. J'ai l'impression qu'il perd une pièce, non ? E5. Et voilà. Je profite de ce vis-à-vis. Il y avait ce petit signal faible qu'il a généré avec Dame E3. Là, le cavalier, s'il s'en va, derrière, il a potentiellement la Dame E3 qui est en prise. K et F5, bien joué. C'est un coup qui me faisait un peu peur. L'idée, c'est que si je prends, il a Dame G5 échec. Roi H8, Dame F6. C'est peut-être des idées d'échec perpétuel. Peut-être que je peux prendre Dame G5, Roi F8, Dame H6, Roi E8. Il n'y a plus d'échec. Mais il y a peut-être le vis-à-vis avec la tour qui peut faire peur. C'est pas mal ce qu'il fait, quand même. C'est pas mal ce qu'il fait. J'ai quand même du mal à y croire, à son attaque. Je ne sais pas à quel point je vais respecter son attaque. Mais je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Il faut que je prenne Dame G5. Roi F8, Dame H6. Roi E8. Je ne suis pas échec et mat non plus. Je n'y crois pas trop. C'est vrai qu'il y a un petit peu des... Potentiellement des petits soucis. On va juste répéter une fois pour voir un petit peu comment il continue. Et là, il joue Dame F6 ici. Parce que j'ai remarqué qu'il aimait beaucoup réfléchir. Donc on va le laisser réfléchir. Voilà, donc on vient là. Il revient là, j'imagine. Voilà, on lui a fait perdre 20 secondes. Toujours utile. Ou peut-être qu'il veut mater avec Kg3, Kg5, Kg5, Kg5. Peut-être que j'ai voulu faire le malin à répéter. Ah non, il joue Dame G5. Ok, Roi F8. Bon. La question là, c'est... Ah, il ne joue pas Dame H6. C'est un peu étrange. Parce que peut-être que je peux venir mettre une tour. Et finalement, lui empêcher les échecs. Bon, ici, il y a beaucoup de choses qu'il faut vérifier. Il menace Kf5. Il y a des histoires de Tour C1 aussi, qui gagnerait un temps sur ma Dame. Beaucoup, beaucoup de choses. Si Dame D6, Kf5. Dame G6. Dame E7 échec. Roi G8. Dame prend E5. Ah, ce n'est pas clair clair. Il a un peu d'attaque quand même. Peut-être Dame E7. Dame H6. Roi G8, Kf5. Ah, c'est dangereux. Donc peut-être qu'il faut défendre avec une tour. Donc peut-être... Tour D6. Mais ce que je n'aime pas trop, c'est les Tours C1. Je n'aime pas trop ça. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Là, il faut que je me concentre quelques secondes. Dame E7. Dame H6. Roi G8. Kaé prend F5. Ça a l'air super dangereux, ça, pour moi. Donc je préfère encore Dame D6. Kaé prend F5. Dame G6. Dame E7. Roi G8. Et ça m'a l'air d'aller, mais je ne suis pas sûr à 100%. Dame prend E5. Tour E8. Je ne suis pas sûr. Ah, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est quand même le mieux que je puisse jouer. Peut-être tour C6. Kaé prend F5. Tour G6. Ah non, tour C6. Il y a Dame prend D8. Ouh là 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 là. Je commence à hésiter là. Tour D6. Kaé prend F5. Tour G6. Ça, ça va. Donc sur tour D6, il doit absolument jouer tour C1. Mais sur tour C1, je joue peut-être Dame F2. Il prend prise. Kaé prend F5. Non, 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 mais je fais n'importe quoi là. Oh là 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 là. Ça commence à craquer. Allez, on joue Dame D6. Je pense que ça va en vrai. Je pense que ça va en vrai. Kaé prend F5. Je ne suis pas sûr que ça va en vrai. Dame G6. Dame E7, Roi G8, Dame prend E5. Bon, il faut accélérer la cadence. On n'a pas le temps. En plus, il n'y a pas de rajout. Dame E7, Roi G8, Dame prend E5. Il menace Kaé E7 échec. Ah mais j'ai Kaé D5, je pense, qui est vraiment très fort. Et je viens contrôler la case E7. Ah mais j'ai oublié le fou. Oui, mais il y a son cavalier qui est en l'air aussi. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Incroyable, ce sacrifice qui a marché, qui donne du jeu en pratique. Même si l'ordinateur va probablement dire qu'il est totalement perdant. Dame prend B7. Dame prend F5. Dame prend E5, Kaé D5. Tout est défendu, tout est contrôlé. Je pense que tout va bien. Il n'y a pas de coulissage de tour, parce que le fou contrôle la case E4. Ça a l'air d'aller. Je menace le cavalier. Soit dit en passant. La tension est à son maximum. Tour prend E5. Fourchette, non ? Pas fourchette. Fourchette. Je pose une question. Innocente. Je pense qu'il doit bouger. Ah, mais sa dame n'a pas trop de cases. Ah, si je prends, il a la fourchette là. Traquille, il est malin. Traquille, il est malin. Qu'il est malin, qu'il est malin. Ah, qu'il est malin. Ah, le filou. Ah, le filou. Ah, il m'a eu. Incroyable. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la vie. On joue ça. C'est pas grave. Pris, prise, prise. Bon là, au début, c'était pédagogique. Et maintenant, c'est une question de survie. Bon, je menace quand même des choses. Et ça va devenir money time. On passe sous la minute. Ça va devenir sanglant. Prise, prise. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Bon, là, j'empêche son cavalier de s'activer à nouveau. Très important ce coup, je pense. Très, très important ce coup, je pense. Peut-être dame F6 pour attaquer. Son cavalier, il n'a pas beaucoup de cases. Son cavalier n'a pas beaucoup de cases. Je vais le faire tomber, en fait. Comme un sauvage. Qu'est-ce qu'il me veut ? Il veut dame G4. Il veut dame G4. Mais j'ai tour G8, là. C'est moi qui vais attaquer. C'est moi qui vais attaquer mon... Bon, c'était pas très malin, ce que je viens de faire. Je vais laisser activer son cavalier. Mais en même temps, il n'a pas mat. On va le faire tomber. On va le faire tomber. Hop. Yes. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est sale. K et G5 avaient comme unique but d'empêcher dame G8 maths et de le faire tomber. Je... 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 J'ai honte. Si vous voulez d'autres parties pédagogiques un peu sauvages comme ça, j'en ai fait une juste là. Sinon, j'ai aussi mon isolateur. J'ai mon club dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles parties pédagogiques. Ou plus ou moins. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501